Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Être parent vous rend parfois excessivement protecteur. Aussi petite soit-elle, une cicatrice ou une blessure superficielle vous fait penser que quelqu'un a pu faire du mal à votre enfant. Il était impossible de prévoir ce qui s'était passé dans la maison d'un couple de l'Ohio. Aux petites heures du matin, on pouvait entendre des remous inquiétants. Personne n'y prêta attention lorsque quelque chose d'étrange se produisit. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'histoire d'une fille qui se réveillait avec des bleus. Son père mit une caméra en place et fut étonné par ce qu'il découvrait. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Les spéculations de Darren étaient initialement dirigées vers sa fiancée, dont on supposait qu'elle lui faisait une farce. Ils installèrent une caméra pour tirer les choses au clair. Même si elle n'y est. D'un autre côté, le clip vidéo troublant rendait leur esprit fou. Les bleus avaient commencé à apparaître principalement sur les jambes de sa fille Nathalie. Et ils ne comprenaient pas ce qui aurait pu les provoquer. Pam, sa femme, a admis qu'elle n'en avait aucune idée. Comme il tenait absolument à savoir ce qu'il n'allait pas chez sa fille, il installa une caméra. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Cette famille de trois personnes vivait dans la pension de la mère de Darren depuis un an. Ce qu'ils allaient trouver, par contre, leur donnerait envie de fuir immédiatement. Une fois que Nathalie descendit pour le petit-déjeuner, Darren remarqua des bleus sur ses jambes et commença à se poser des questions. Au début, il n'y prêtait pas attention, car les enfants se cognent constamment. Cependant, lorsque de nouvelles échymoses apparurent, alors que les précédentes avaient complètement disparu, il réalisa que quelque chose n'allait pas du tout. Il est raisonnable de s'inquiéter pour ses enfants. N'importe quel parent vous dirait alors que Darren appréhendait le bien-être de sa fille et ne cherchait que ce qui était le mieux pour elle. Nathalie avait été troublée par le divorce de ses parents. Darren avait toujours eu des remords pour l'impact que cela avait eu sur son avancement. Lorsqu'il commença à sortir avec Pam, il lui fit comprendre qu'il n'allait jamais ignorer sa fille. Il était très soucieux des besoins de sa fille. Par conséquent, les deux étaient devenus très liés. Lorsque Darren rencontra Pam et qu'elle décida d'emménager avec eux, Nathalie commença à changer. Elle semblait toujours être transparente avec Darren et lui disait qu'elle pouvait tout lui dire. Mais maintenant, elle est devenue beaucoup plus calme au fil des ans. Darren supposa que c'était dû à sa maturation à l'approche de l'adolescence. Mais les problèmes avec Pam, qui résidait avec eux, ne faisaient qu'empirer au fil des jours. Il commença à remarquer que ses journées étaient vidées de vitalité. Elle ne comprenait pas bien comment il pouvait s'inquiéter du fait qu'elle passait beaucoup trop de temps seule dans sa chambre. Il craignait qu'elle ne soit absorbée par les médias sociaux. Il avait entendu tellement d'histoires sur ce genre de choses, même s'il n'avait aucune idée que ses comptes de médias sociaux étaient la moindre de ses préoccupations. Il décida de se renseigner sur les récents changements de comportement de Nathalie. Elle exprima son mécontentement sur la façon dont les autres pièces de la maison étaient décorées. Il n'aimait pas l'idée de trop se mêler de son quotidien et supposait qu'elle le rassurait en cas d'autres problèmes. Mais il finirait par regretter ce choix. Avec des températures dépassant largement les 90 degrés, Nathalie commença à porter des tenues qui exposaient ses jambes. Darren avait une impression négative qu'il ne quittait pas. « Si vous regardiez cette famille de l'extérieur, vous penseriez que tout était parfait. » Darren et Pam étaient heureux. Ils avaient une fille merveilleuse, Nathalie, quand tout bascula. Darren était réveillée aux petites heures par des bruits étranges. Nathalie reétait la preuve que d'une manière ou d'une autre, ce mystère serait résolu une fois pour toutes. Darren ne cessait de demander à sa petite amie si c'était elle qui avait été dans la chambre de Nathalie tard dans la nuit. Pam fut choquée de savoir que Darren doutait d'elle au sujet des marques qui avaient fait leur apparition sur ses jambes. Elle était encore plus bouleversée de découvrir que Darren l'interrogeait à ce sujet. Elle nia tout avec véhémence. Et Darren était bien conscient de ses obligations. Son choix allait entraîner une révélation qui allait bouleverser son univers. Quand il avait choisi d'être avec Pam, il n'avait pas consenti à cette vie. Il savait parfaitement qu'elle et sa belle-fille ne s'étaient jamais entendues. Alors pourquoi n'était-elle pas aussi inquiète que lui ? Ou était-il paranoïaque ? Nathalie était une excellente élève qui n'avait jamais fait la fête comme certains autres enfants de sa classe. Elle ne s'intéressait pas aux événements sportifs et voulait passer ses vacances d'été pelotenées avec un bon livre. Elle ne sortait même pas avec quelqu'un à l'époque. Alors, pourquoi les bleus avaient-ils continué à apparaître ? Chaque jour, Darren remarquait de nombreuses équimoses sur les jambes de Nathalie au fil des semaines. Elle ne semblait jamais pouvoir se reposer suffisamment. Elle se mettait au lit épuisée à 20h et ne sortait de son espace qu'au déjeuner le lendemain. Elle sélectionnait ses repas et mangeait à peine à l'heure du souper et répondait aux questions les plus vagues de Darren. Elle apparaissait comme une personne différente juste après qu'il exprimait ses inquiétudes. Il finit par emmener Nathalie chez le médecin pour découvrir la réalité. Cependant, les réponses du médecin ne firent que s'ajouter à sa confusion. Nathalie ne souffrait actuellement d'aucune maladie. Ses résultats n'étaient ni bizarres ni inquiétants. Le médecin contrôla sa tension artérielle mais aucun déficit ne fut découvert. Darren, quant à lui, était réconforté de savoir que sa fille était en excellente santé. Puis, on sonna à la porte juste au moment où il était à bout de nerfs. Lorsqu'il répondit, il fut accueilli par une femme à l'expression si sévère qui se tenait dans sa maison. Elle se présenta rapidement et déclara qu'elle travaillait pour les services sociaux. Quand Darren comprit enfin pourquoi cette femme était là, il fut complètement décontenancé. Madame Wood salua Pam et Nathalie avant d'entrer dans la chambre de Nathalie et de fermer la porte derrière elle, Pam jeta un rapide coup d'œil à Darren. Elle cria avec colère. Qu'est-ce que cela pourrait impliquer ? Et avant que Darren ne puisse clarifier, elle s'était enfuie. Il était pensif dans le couloir, incertain de ce qu'allait se passer ensuite, tandis que l'assistante sociale parlait à Nathalie en privé, pendant ce qui semblait être des mois. Madame Wood sortit de la chambre, Nathalie à ses côtés. Elle aussi était en larmes. Avec un mélange de colère, de désespoir et de frustration, Darren serra les dents et demanda poliment à l'assistante sociale s'il y avait autre chose qu'il pouvait faire pour elle. Il mit en place des systèmes de surveillance dans un but bien précis. Trouver qui était responsable des bleus de sa fille. Il pensait qu'il s'agissait probablement de Pam, puisque personne d'autre ne résidait dans la maison. Il fit tout son possible pour s'assurer que le responsable soit appréhendé, allant jusqu'à acquérir une caméra à vision nocturne. Il était bien décidé à mettre un terme à tout ça. Lorsqu'il finit par voir le coupable sur la vidéo, il ne semblait pas se douter que leur vie allait bientôt devenir un tel désastre. Il put sentir son cœur battre dans sa trachée. Nathalie avait dormi paisiblement dans sa chambre. Ses mains, pour commencer, étaient toujours agrippées au livre de poche qu'elle avait lu avant de s'endormir. Tout était normal pendant 30 minutes. La mâchoire de Darren s'ouvrit après avoir vu quelque chose sur la caméra. Ça devait être une blague, non ? Nathalie semblait s'être réveillée de façon inattendue. Cependant, elle ne semblait pas être elle-même. Il commença à regarder toute la bande pour en savoir plus. Ce qu'il vit ensuite d'un autre côté réfuta ses théories et ébranla ses convictions. On pouvait voir Nathalie s'allonger paisiblement sur son matelas dans la vidéo. Au bout de 30 minutes, Nathalie, en revanche, semblait se dépêcher sur son dos. Darren eut soudainement mal à l'abdomen. Il s'attendait à voir quelqu'un sur la vidéo, mais ce n'était pas le cas. Nathalie s'agitait dans son matelas. Ses mouvements étaient bizarres et hors du commun. Que se passait-il exactement ? Quelque chose n'allait pas. Il appela Pam et commença à lui montrer la vidéo. Elle était stupéfaite et choquée. Ils avaient été totalement ignorants de ce qui se passait. Qu'était-il arrivé à leur petite fille ? Ils comprirent enfin ce qui déclenchait les marques de leur fille. Et après avoir vu la vidéo, ils avaient beaucoup plus de doutes. Darren se précipita dans la chambre de Nathalie, mais tout était en place. Elle ne semblait pas avoir de souvenirs précis des événements de la nuit précédente. Les parents terrifiés de Nathalie l'emmenèrent directement à la clinique. Quand ils montrèrent la vidéo au médecin, ils étaient consternés. Ils n'avaient jamais vu rien de tel. Darren pensa immédiatement au film d'horreur sur les mauvais esprits qu'ils avaient vus. Le médecin de famille de Nathalie transféra la vidéo à un expert qui effectua une série de tests. Il lui fit passer une évaluation neuropsychologique complète et demanda un polysomnogramme complet avec un EEG, électroencéphalogramme, pour évaluer les impulsions électriques de son cerveau. Une tumeur et une blessure à la tête furent écartées comme possibilité. Alors, quelle était la cause de l'étrange comportement nocturne de Nathalie ? Elle pourrait très bien souffrir d'une épilepsie du lobe temporal. D'après le médecin, une fonction cérébrale inhabituelle était censée provenir de son lobe temporal sur l'EEG. La conclusion que cela serait la raison de ces convulsions, particulièrement la nuit, cela semblerait logique. Selon les recherches, il existe plusieurs types distincts d'attaques. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton J'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada